Je suis Tom Garnier, je suis le directeur du pôle urbain d'un bureau d'études qui s'appelle Cronos, spécialisé en sûreté urbaine. On est en charge des études de sûreté et de sécurité publique du projet Yellow Park, le stade et le projet urbain. Le stade est dans un environnement assez spécifique parce qu'effectivement il est à l'écart un peu de l'intensité urbaine donc il est aujourd'hui un peu préservé par rapport à une mise à distance entre le stade et le tissu urbain pavillonnaire. Les principales problématiques qu'on a pu relever jusqu'ici dans le cadre de notre diagnostic se concentraient majoritairement sur les questions qui sont revenues déjà dans les précédents ateliers, des questions de circulation et de stationnement. Les débordements liés au fonctionnement du stade sont relativement contenus. Le gros sujet va être l'organisation des flux parce que le reste du projet urbain qui est assez mixte, qui fonctionne bien, ne fait pas craindre de problématiques particulières. C'est vraiment l'objet stade, on va dire, donc le traitement de son intégration, donc le traitement des abords de l'espace public, des abords du stade, mais également l'organisation des flux à une échelle qui dépasse du coup le périmètre Yellow Park, mais c'est l'environnement, le tissu pavillonnaire, le périphérique, les différentes voies, donc l'organisation des flux, l'accessibilité des services de police et de secours sur ces espaces.